Dans ce beau paysage, c'est mon destin qui s'est déroulé. Et maintenant, c'est ma vie que je vais vous raconter. Ce petit garçon que vous voyez au loin, c'est moi. Je m'appelle Jonathan. Comme souvent les week-ends, je suis en balade avec mon grand-père, Maurice, et son beau chapeau. Il me fait découvrir les beautés de la nature, l'importance de chaque espèce dans l'écosystème. A chaque promenade, il me détaille un animal, un arbre, une plante. Tout ce savoir qu'il tient des anciens, comme il le dit si bien, il tente de me le transmettre. Je n'ai jamais vu une personne aussi admirative devant tous les messages que nous envoie notre environnement. Je suis très proche de mon papy. C'est mon meilleur ami. Et je sais qu'il sera toujours là pour moi, pour m'aider, pour m'aiguiller dans mes choix de vie. A chaque fois que je traverse ce pont, je suis surexcité, car je sais qu'une fois arrivé de l'autre côté, notre banc n'est plus très loin. Il est vrai que ce banc ne paye pas de mine, mais nous nous y asseyons, et après avoir observé les montagnes, nous reprenons la voiture, et papy m'offre une glace avant de rentrer. Ce jour-là, je n'ai pas eu le droit à ma glace, et papy ne m'en offrira plus jamais. Aujourd'hui, j'ai un peu changé. En même temps, j'ai dix ans de plus. Après l'accident, je n'ai récupéré ni ma jambe, ni mon grand-père. C'est la première fois que je reviens sur ce sentier depuis qu'il m'a abandonné. Mon plus gros drame, au fond, est de lui ressembler autant. Je ne supporte plus les gens qui se sentent obligés de m'expliquer à quel point je lui ressemble, et qu'il le revoit à travers moi. Cela me fait oublier ses enseignements. En même temps, la nature a tellement changé. Tout est si sale. On ne se promène plus sans trouver des déchets. Mon grand-père serait malade, rien qu'à l'idée que son sentier soit si pollué. Je sais que je m'apprête à retrouver le pont, et je sais aussi qu'il ne me fera plus éprouver les mêmes sentiments que ceux de mon enfance. Je suis apeuré, tourmenté, pressé d'arriver au bout. À ce moment, j'aurais pu me faire une chose horrible, mais croyez-moi ou non, j'ai entendu mon grand-père me demander de vivre, de faire comprendre aux hommes qu'il était impératif de protéger tous ceux qui nous entourent. C'est certainement ce qui m'a donné le courage de me relever, d'avancer, et de rechercher les beautés de la nature que je voyais étant enfant. Cela vous paraîtra peut-être idiot, mais pensez à vos enfants, et petits-enfants, qui devront vivre sans vous, et sans espoir, si nous continuons.